Salut les Vierges, bienvenue pour votre lecture pour le mois de janvier 2023. On va aller faire donc ici un petit tour avec le petit, le normand, le tarot également sûrement, donc les breloques, je ne sais pas si je vais prendre d'autres oracles, je vais voir. Le signe est valable en signe solaire, ascendant, Vénus, lunaire également. Bon, les énergies sont tout à fait interchangeables. Ben, écoute les Vierges, allez. Bah, 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 c'est beau ça ! C'est beau ! Bon, écoutez, on montre ici une relation sentimentale où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, mais je vois aussi beaucoup d'inconscients dans cette relation. Une très belle opportunité, une très belle amélioration dans ce qui est à venir, sur ce mois de cours, peut-être de janvier, mais sur ce qui est à venir aussi. Vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, hein ? Moi, j'ai la carte de l'encre derrière. Pour les célibataires, on vous annonce une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, ce mois-ci, vous allez être au top avec votre partenaire. Et pour les personnes qui sont, peut-être ici, loin l'un de l'autre, ben, pour moi, même si la distance, elle peut-être est là, mais les émotions, les sentiments, tout y est, d'accord ? Il y a peut-être même une opportunité de voir votre relation évoluer par la suite, d'accord ? Une amélioration est tout de même là, et à prendre en compte. Beaucoup d'amour, hein ? Vous aimez fortement quelqu'un, quelqu'un vous aime fortement également. C'est réciproque, c'est vice-versa, hein, ici. Mais c'est beau, hein, franchement, si c'est une relation, si c'est une nouvelle relation qui arrive, ben, vous allez être hyper chamboulés, hein ? Allez. Il y a certaines personnes qui sont, qui veulent, qui veulent quitter un travail. Je vois des personnes qui quittent très prochainement un travail. Pour aller vous diriger ailleurs, donc peut-être une mutation. Après, ça peut être aussi une mutation, attention, hein, alors vous vous déplacez dans votre travail, ici. Bon, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein. Parce que ici, je vois quelque chose où on se déplace, on est des trajets, des déplacements, partir en déplacement au niveau, peut-être, professionnel, voilà, dans le secteur pro. Il y a quelque chose ici où on est dans le flou ou dans la confusion. Alors, est-ce que ce sont par rapport à cette mutation qui crée ici de la confusion ? Ça peut être possible. Alors, ça peut être aussi dans quelque chose de très rapide. Pour moi, ici, certaines personnes vont couper, hein, d'accord ? Après, pour d'autres, dans le domaine sentimental, je dirais qu'il y a une coupure de quelqu'un. Pour moi, il y a de la distance qui s'est installée. Une personne avec qui c'est ambigu, hein, d'accord ? Très ambigu même, et qui, hein, on laisse ici une certaine forme de doute planer. On a du mal à définir, en fait, ici, la relation, la situation ici avec cette autre personne. Ça peut être aussi avec un collègue de travail, ou ça a démarré sur un lieu de travail pour d'autres. Mais je sens fortement aussi avoir carrément quitté ce poste de travail, ici. On va quitter, ici, un poste de travail, pour moi. Et pour d'autres, ce sera plutôt une personne avec qui, voilà, on n'a pas su très bien déterminer, ici, la relation. Il y a une coupure nette, suite, peut-être, à un déplacement. Ça peut être aussi un déplacement, suite à un déplacement. Et là, on est, on plane dans le doute, pour moi. Et la relation en elle-même, elle est déjà assez ambiguë, mais je vois ici un déplacement. Je vois vraiment des déplacements professionnels, ou le fait de quitter, ici, un secteur. Voilà. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui cherchent, ici, à saisir une opportunité de déménager. Ils veulent changer de lieu de résidence. Vous êtes ici en train de checker. Vous surveillez, vous analysez. Il y a une très belle opportunité qui peut se présenter, d'accord, par rapport à ça. Ici, il est vierge. Ouais. C'est vraiment le... Il y a des personnes qui veulent déménager. Vous êtes en pleine recherche, peut-être, ici. Et pour moi, il va y avoir, ici, une opportunité qui peut se présenter à vous, de trouver, peut-être, la bonne occasion. Alors, si vous devez, ici, emménager dans cette résidence, là, ou dans cette maison, vérifiez bien, parce qu'il y a quelque chose qui est à vérifier, quand même. Vérifiez bien, tout ce que vous signez dans les clauses. Alors, une période de sérénité, ce profil s'annonce, d'accord ? Il va y avoir, ici, il y a même des communications beaucoup plus posées par rapport à un projet où on était, ici, un peu éparpillé ou un peu égaré dans une situation un peu complexe. Après, ça peut être aussi des communications à prévoir avec une administration publique, d'accord ? Il y a quelque chose, ici, où vous êtes... Il y a une complication, ici. Il y a une complication à régler, pour moi. Et vous allez devoir, en tout cas, ici, communiquer pour pouvoir régler ce problème. Ça peut être des communications via le téléphone. Ça peut être possible. En tout cas, il va y avoir, ici, des échanges avec ça pour pouvoir régler votre souci. Alors, pour certains, ça peut être juste administratif, parce que je vois, ici, une enseigne publique. Sinon, ça peut être soit administratif, de toute façon, soit juridique, voire carrément médical pour certains. Ce qui va y avoir, ici, un souci, un ennui, pour moi, à régler. Et ça va nécessiter, ici, des communications plutôt assez posées, assez calmes, pour pouvoir trouver, ici, la solution, en fait. Il y a du courrier, ici. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles concernant, ici, un blocage. Mais ce blocage finira par être sauté, pour moi. D'accord ? Pour moi, ça finira par être sauté. Mais il y a un courrier qui va vous annoncer quelque chose. Vous allez voir plus clair dans ce courrier que, par contre, il va y avoir, ici, un souci, sûrement, à régler. D'accord ? Vous allez essayer un blocage. Pour certaines personnes, aussi, peut-être qu'au niveau de la communication, quelqu'un vous a bloqué. Vous ne pouvez peut-être pas voir, aussi, ce que... Ou ça peut être vous, aussi. Vous allez bloquer quelqu'un pour ne pas que la personne voie ce que vous publiez, par exemple. Voilà. Ça peut être ça, aussi, au niveau de... Si on le ramène à la vie quotidienne, quoi. Dans l'aspect, peut-être, sentimental. Ou juste dans l'aspect, au niveau relationnel, tout court. Ce n'est pas forcément que sentimental. Il y a un conflit concernant, ici, une somme d'argent. Un conflit concernant, ici, une somme d'argent. Et c'est un courrier qui vous l'annonce, ici. Il faudra rapidement le... Le régler, ce problème, parce que ça peut être assez... Assez profond, c'est long. Ou, en gros, ça peut s'aggraver. Donc, il faut vite le régler. Ouais, parce qu'il y a eu ces divergences, conflits, sur une certaine somme d'argent, ici. Alors, on va mettre ça de côté. On va prendre les breloques, les amis, les vierges. Ce sont les messages à leur transmettre, les vierges. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? La lettre P. On a le mot fuir. Voilà. Fuir. Il y a le petit ange. Bon, peut-être qu'on a des personnes... Peut-être créatives, sportives, on peut, on peut l'avoir, ici, dans votre tirage, tout de même. Ouais. Voilà, on peut avoir l'un créatif, l'autre sportif. Voilà, c'est peut-être possible. En tout cas, il y avait, ici, un accord ou une signature à trouver sur une somme d'argent ou par rapport à un salaire. Ça peut provenir, ici, au niveau... Par rapport au professionnel. Vous avez à vos côtés quelqu'un qui est loyal, fidèle, un ami. Il n'est pas très loin du lisse. Le lisse représente la pureté. Quelqu'un... Donc, d'une certaine forme de sagesse. Ça peut être un allié ou une alliée, cette personne, ici, à vos côtés. Une personne peut être créative. Ça peut être possible. Et qui peut entreprendre beaucoup de choses. On a aussi des vierges qui sont créatives et qui peuvent entreprendre beaucoup de choses, également. D'accord ? Dans l'aspect sentimental, on vous dit que... Enfin, l'aspect sentimental. Alors, j'ai quelqu'un qui fuit. Vous fuyez, peut-être aussi. Quelqu'un qui vous plaît énormément, quoi. Physiquement, la personne, elle est top. Alors là, on a l'impératrice. L'impératrice, en général, c'est quelqu'un qui est esthétiquement assez beau, d'accord ? Bon, là, par contre, on a le mot fuite avec fuir, quoi. Donc, c'est soit quelqu'un qui fuit, soit c'est beau qu'il fuyait. Pourtant, on vous dit que la solution... Oh, je vais y arriver. Reste l'amour. La solution reste l'amour, les amis, ici. J'ai le I love you dessus. Mais purée, j'ai du mal à... Bah non, mais bon. J'ai écrit I love you. Bon, ça a du mal à faire le focus. J'ai le I love you dessus, pardon. Donc, pour moi, la solution restera toujours l'amour dans cette situation, malgré la fuite. Parce qu'avec cette personne, il y a un fort potentiel, tout de même avec... Prenons la lettre P, soit vous l'avez dans le prénom, dans le nom de famille. Ça peut être possible, mais ça peut être aussi le côté potentiel de cette relation. On fuit... J'ai rien qui fuit, malheureusement, par contre. Voilà. Ça, c'est vous, ça, c'est la personne en face. Par rapport, vraiment, à l'aspect financier, attention. Vous, ça ressort fortement, ici. Côté budget, côté argent, l'abondance. Préservez-vous, faites attention, ici, par rapport à ça. Parce qu'on a ici, de toute façon, l'accord, la signature concernant ici une certaine somme d'argent qui peut provenir du salaire, d'accord ? Ou un salaire. Ça peut être le cas, ici. Ça peut être pour certains, aussi, par rapport à des travaux, également, qui peuvent, peut-être, vous prendre beaucoup de votre budget, pour certains. On va mettre ça de côté. Pour les vierges. Voilà. Ce petit burger. Alors, on a le, 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 le diable. On a la lettre C. Il y a le monde, on a l'étoile. Ah, on a une relation compliquée. On a une relation compliquée. Il y a un déplacement qui vous a chagriné, ici. Ou alors, ça peut être l'inverse. Ça peut être que non, moi, je l'ai... Après, ça peut être couronné de succès. Eh bien, il y a un déplacement que vous ferez, ici, pour moi, qui va être, qui va être couronné de succès, qui va répondre, ici, à un souhait. D'accord ? À un souhait. Par contre, attention, ici, soit l'alimentation, parce qu'on a ici le petit bouddha juste à côté, avec l'encre, avec les chakras. Soit, attention, soit, oui, ça peut être attention à la nourriture, peut-être trop transformée. Mais ça peut être aussi la manière dont vous vous nourrissez émotionnellement, psychiquement aussi. D'accord ? Peut-être attention, aussi, à votre dialogue interne. Attention, aussi, aux relations que vous côtoyez, aux personnes que vous côtoyez. Voilà, quelque chose énergétiquement, c'est bas. Donc, attention à ça. Attention à ça, les amis. Il y a peut-être qu'il peut y avoir aussi, aussi, des choses pas bonnes pour vous, pour votre santé. Faites... Parce que, là, il y aura besoin, ici, peut-être, de s'ancrer plus, de méditer, et afin de faire recirculer l'énergie vitale et de la bonne manière, en fait, d'accord ? Par rapport à votre forme physique. Alors, par rapport à vos rêves, on vous dit, ben, voilà, pour moi, il y a bien un vœu qui va finir par se réaliser. Par contre, ça peut mettre un peu de temps. Ça peut être possible. Je vois, ici, un projet ou un rêve à l'étranger. J'ai le World, donc, ça, c'est la carte du monde. Le monde, c'est tout ce qui est étranger. De toute façon, c'est à l'étranger. Donc, il y a un projet, peut-être, ici, qui vous tient à cœur, dans vos... Vous voulez, ici, vivre votre rêve. Live your dream. Vivre votre rêve, ici. Ce serait, pour certains, peut-être, quelque chose qui est lié à l'étranger. Ça peut être possible, d'accord ? Pour d'autres, il y a cette notion, ici, de se protéger dans une relation assez compliquée. On est en train de sortir, pour moi, ici, d'une emprise. On est en train de sortir d'une certaine confusion mentale, voire même inconsciente, chez certains. On est en train d'en sortir, pour moi. Parce qu'une situation sentimentale est tellement complexe, compliquée, que je pense qu'à un moment donné, vous étiez pris dans un engrenage assez compliqué, pour moi, dans votre situation, ici. mais les cartes, elles sont renversées. Donc, pour moi, vous êtes en train d'en sortir, en fait. Donc, vous êtes ici en chemin pour pouvoir vous en extraire de là. Voilà. Parfois, ça peut être aussi des comportements, parce qu'on a voyé, on a la lettre C, c'était des comportements inconscients qui vous étaient nuisibles. Ce n'est pas forcément lié à quelqu'un, c'est par rapport à soi-même. On a le côté auto-saboteur et ça peut être ça aussi qu'on peut montrer. Et du coup, ça va venir compliquer vos relations avec les autres. Voilà. On peut montrer ça aussi pour certains d'entre vous. Mais, c'est en train d'être conscientisé pour moi. Parce que sinon, ça ne serait pas à renverser, ça serait à l'endroit. Donc, vu que c'est renversé, c'est que pour moi, vous êtes en train d'en prendre conscience. Et si vous en prenez conscience, déjà, il y a 50% du travail qui est fait déjà. Vous allez faire attention, en fait. Et maintenant, vous allez travailler dessus. Voilà. Pour certains, pour d'autres, vous avez déjà démarré le travail. D'accord ? En tout cas, ce comportement, ces comportements toxiques, voire pas bons, vous ont, c'était des comportements inconscients qui vous ont amené ici à des relations difficiles, compliquées ou complexes. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont, qui ont des vues sur quelqu'un qui est déjà pris. C'est cette personne qui est déjà pris qui a des vues sur vous, ça peut être l'inverse, ma foi. Et vous vous rencontrez soit dans un lieu public, soit on peut montrer aussi une ouverture à venir. Après, franchement, c'est les mariés. Préservez-vous. Préservez-vous. Pour certaines personnes également, je dirais, d'apprendre à observer les choses autrement, d'avoir une certaine forme d'ouverture également et de retrouver ici votre joie de vivre, d'être bien avec vous-même et avec les autres aussi. Il y a de la joie qui s'annonce. Il y a des festivités, je ne sais pas, des choses comme ça ou des fêtes ou à prévoir tout de même. et ça sera peut-être lors d'un... Il y aura beaucoup de monde. Soit c'est lors d'un événement, la rencontre. Après, vous allez peut-être faire ici une rencontre lors d'un événement où il y a un rassemblement de beaucoup de personnes. Ça peut être lors d'un festival ou je ne sais pas, quelque chose qu'on est en présence mais qu'on regarde en fait. on peut avoir aussi ça pour certains d'entre vous qui se profilent. Après, il y avait le petit Pence là qui est parti de l'autre côté. Vous voyez, qui est parti rejoindre les finances. Donc, je ne sais pas. Peut-être que attendez-vous ici à avoir des ressources, des revenus ici. Faites attention peut-être aussi à vos revenus. Également. Voilà. Allez, pour les Vierges s'il vous plaît. Je vais prendre quelques cartes après. Je pense que je vais m'arrêter là. Non, je ne les prends pas. Elle a beaucoup. Allez, pour les Vierges s'il vous plaît. Pour les Vierges. Elle a voulu tomber toute seule. C'est vous qui avez envie ici de construire ou d'établir ici une relation durable dans le temps. ou laisser investir dans une relation durable. Ça peut être possible. Sinon, ça peut être aussi lié à la famille. D'accord. Il y a un contexte ici familial. je sens quelqu'un sur la défensive et pourtant j'ai quelqu'un qui fait l'effort ou peut-être qui va faire l'effort aussi de venir présenter ses excuses. Ça peut être un membre de la famille. Ça peut être possible. Mais vous n'allez pas être tout de suite dans l'accueil si c'est vous. Parce que je voulais vous sentir ici sur un mode défensif. peut-être que vous êtes déterminé à ce que quelqu'un vous présente aussi ses excuses. Je dirais plutôt ça peut être un homme qui est déjà pris et qui a déjà quelque chose de construit ici dans sa vie sentimentale. Ça peut être possible. En tout cas vous êtes ici déterminé à ce que cette personne vous présente ses excuses. Et vous n'allez pas en démordre. visiblement. C'est long si c'est vraiment quelqu'un de votre famille. C'est pareil. Je ressens ici sur la défensive des terres tant que la personne ne vous a pas présenté ses excuses ici. Après ça peut être aussi faire une offre. Et vous êtes déterminé aussi peut-être à avoir une offre. Mais ça peut être quelque chose de ce n'est pas forcément lié à la famille de ce côté-là. Ça peut être un projet qui est dur dans le temps. Ça peut être un achat d'une maison. Ça peut être quelque chose qui c'est de la matière mais de la matière qui est dure qui est concrète dans le temps. Quelque chose de financier ici qui ressort. Maintenant ça peut être pour différents projets pour certains d'entre vous mais en tout cas vous êtes déterminé ici à obtenir peut-être une offre ici parce que vous voulez ici investir dans quelque chose pour que ça vous génère de l'argent une certaine forme de sécurité financière sur lequel vous pouvez vous reposer en fait. d'accord ? Ça peut être un projet OK ? Allez pour les virges s'il vous plaît. Alors moi j'ai une personne sur la retenue j'ai une personne sur la retenue ici concernant ici plusieurs offres plusieurs possibilités plusieurs opportunités je vois quelqu'un qui est en train de jongler et là on finira je ne sais pas ce que c'est vous qui n'allez pas finir finalement par tourner le dos ou abandonner attention cessez-vous à ne pas trop justement jongler entre deux situations plusieurs possibilités et finalement vous ne retrouvez qu'aucune possibilité attention que ce ne soit pas le cas parce que là du coup j'ai quelqu'un qui est sur la retenue ici pour moi et c'est comme si on ne faisait pas de choix finalement il n'y a aucun choix qui est fait vous voyez ce que je veux dire sinon ça peut être quelqu'un aussi qui dans l'aspect sentimental est sur la retenue et face à plusieurs choix donc ça peut être vous avec un autre partenaire on est en train de jongler ici cette personne et c'est peut-être vous qui faites justement ce choix de tourner le dos parce que vous n'allez pas rester dix mille ans subir une une situation pareille et là voilà moi je vous donne raison d'accord prenez enfin prenez tournez le dos quand ça ne vous convient pas émotionnellement ne restez pas vous laisser subir une telle situation parce que j'ai quelqu'un face à vous peut-être qui est face à plusieurs offres plusieurs possibilités c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui est un peu sur la retenue en fait où nous vous ouais ne communique pas tant que ça ne communique pas ses émotions et ne dit pas grand chose en fait de son côté parce que bon voilà peut-être qu'à cette personne elle a plusieurs possibilités aussi qui s'offrent à lui ou à elle sinon ça peut être vous aussi il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et du coup pardon et du coup c'est c'est des personnes c'est une personne face à vous qui finit par en avoir marre et qui vous tourne le dos allez pour les vierges s'il vous plaît ah oui il y en a certains d'entre vous qui doivent changer de point de perception je vais avoir deux cas de figure de lire les cartes ici je vais aller sur la première version après je te donne la deuxième il y a certains d'entre vous qui doivent changer de point de perception parce qu'ils ont beaucoup de peur beaucoup de de conditionnement ici dans lequel ils s'enferment les personnes qui ressortent ici et il y a beaucoup d'insécurité et ils ont peur du bonheur de l'amour de la joie et c'est ce qui peut-être vient vous faire créer ce barrage c'est ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure dans les brouloques avec la lune renversée et le diable renversé moi je prends pas les cartes renversées mais ça peut être ça en fait que vous êtes en train de changer de votre perception justement que ouais qu'il y a des peurs il y a des craintes chez vous qui font vous maintenir ici être loin du bonheur loin peut-être même de l'engagement parce que je vois ici la carte du mariage ça peut être loin d'une vie de famille loin de la joie du bien-être d'un amour partagé voilà il y a quelque chose de cet ordre là sinon ça peut être aussi des personnes qui comme je l'ai dit tout à l'heure aussi dans les brouloques vous êtes épris de quelqu'un qui est déjà pris qui est déjà engagé ailleurs voire carrément marié ailleurs vous êtes ici bloqué dans cette situation cette personne est bloquée de toute façon vous ça vous fait énormément peur parce que vous dites oula cette personne elle reste dans son mariage et puis ou dans son dans son engagement et et là on s'affole quoi on a peur il y a de l'anxiété on se sent pris au piège quelque part les pieds les maliés on subit un peu la situation voilà sinon ça peut être aussi une personne face à vous si c'est vous qui êtes engagé sinon c'est une personne face à vous qui êtes engagé c'est vous qui vous retrouvez ici être ligoté comme ça avec vos peurs et vos craintes et et vos peurs les plus profonds d'ailleurs avec la carte de la lune c'est vraiment dans le subconscient ici vraiment on est limité mais vous vous limitez vous même pour moi ici d'agir c'est l'autre personne qui se limite lui même d'agir il y a une peur du bonheur pour moi peur de l'engagement dans le long terme également pour certains mais vous voyez on vous incite à voir la vie autrement ou à opter pour un autre angle de vue concernant essayer la situation selon pour d'autres vous êtes vraiment épris de quelqu'un qui est déjà pris ailleurs engagé ailleurs et cette personne c'est sa situation qui vous fait bugger allez pour les vierges je vais prendre mon petit plat allez pour les vierges s'il vous plaît auto-désillusion réconciliation bientôt the one épuisement conséquence ah ben oui il y a de l'auto-désillusion qui vous mène ici à l'épuisement ben voilà l'auto-désillusion c'est quoi ? c'est la conséquence ici c'est l'épuisement donc attention ici à ne pas vous projeter trop de choses trop négatives qui sont ici vos peurs profondes parce que pour moi très bientôt pour moi ici j'ai une réconciliation avec quelqu'un qui est la bonne personne alors là on peut pas vous dire c'est the one ici c'est la bonne personne c'est la personne ici attention à l'auto-désillusion parce que la conséquence c'est l'épuisement vous allez vous épuiser pour rien pour moi il y a bientôt ici une réconciliation avec la bonne personne pour moi ici parce que l'auto-désillusion c'est vous-même qui vous malmenez d'accord allez qu'est-ce qu'on peut me dire ici quelle est la description de la personne pour qui à qui s'adresse ce message ça peut être vous ça peut être aussi par rapport à la personne en face de vous donc voilà peau foncée avec enfant non il y a trop de cartes je ne les prends pas allez pour qui ça s'adresse ici ce message s'il vous plaît je vais t'en donner des indications ne prends pas soin de lui ou d'elle cheveux noirs caractère gentil yeux bleus alors là ça peut être qu'on a plusieurs ça peut être autant l'un comme l'autre ici ou même carrément peut-être s'il est déjà pris on peut me donner aussi la description avec la personne avec qui il est où elle est également éventuellement normalement c'est pour les personnes pour qui le message s'adresse maintenant vous adaptez par rapport à votre situation parce que voilà on peut avoir quelqu'un avec les cheveux noirs ça peut être vous et la personne en face elle peut avoir les yeux bleus et ainsi de suite on a essayé une personne avec un enfant on a essayé un caractère plutôt assez gentil qui par contre ne prend pas soin d'elle ou de lui on l'avait tout à l'heure essayé avec peut-être par rapport je ne sais pas ce que c'est par rapport à l'alimentation parce qu'on l'avait tout à l'heure ici le petit burger avec le petit bouddha ça peut être aussi le fait d'être dans un environnement qui n'est pas bon ça ne peut pas forcément que l'alimentation mais c'est aussi l'environnement qui n'est pas bon et là du coup cette personne ne prend pas soin d'elle c'est pas forcément que physique qu'elle ne prend pas soin d'elle ça peut être le fait qu'elle ne prend pas par exemple ses médicaments qu'elle ne se soigne pas elle est un peu dans la dépression les choses comme ça d'accord on a ici peau noire cheveux noirs peau noire pardon peau foncée cheveux noirs avec enfant caractère gentil les yeux bleus ne prend pas soin d'elle ou de lui ça peut être vous aussi qui pouvez vous retrouver tout à fait dans la description et une personne entre 31 et 60 ans voilà par rapport à la description allez prenez soin de vous les oh là là les vierges voilà je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental sur la chaîne n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à très bientôt du coup pour le tirage sentimental prenez soin de vous ciao ciao à la chaîne